Shabbat, shalom, om borah, bokeh tov, v'shem hachem, na'aseh, v'nazliyar, que tout ce que l'on fasse soit toujours en l'honneur de la Shechinac de Shabbat Torah en ce vendredi du mois de septembre, et puis déjà, Vav, du mois de Elul. Nous avons un shiur qui a été acheté pour le Zayin, du mois qu'on va faire aujourd'hui, puisque Zayin tombera pendant Shabbat. Shiur important à retenir, Be'ezrat HaShem, et à vivre particulièrement, pour pouvoir rester fidèle à la Torah et au Mitzvot, Be'ezrat HaShemidbarach, a été acheté par Elie et Barbarah, pour l'élévation de l'âme de Chayim, Shlomo Ben-Ester, Zichlomo Ben-Ebrachah, et puis Shoshana Chava, Bate-Polet, Perla, Shola Shulamit, Bate-Ester, et puis Shoshana 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 Shulamit, Bate-Ester, 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 et Shoshana Shulamit, Bate-Ester, 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 Bate-Ester. ... ... ... On va commencer notre chiour, sinon on ne va pas finir. J'ai tellement de noms que ça devient difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Chers amis, nous allons constater qu'au fur des siècles, ce qui a déjà rangé le monde de la Torah au sein des nations du monde, c'est la Torah orale. Alors, la Torah orale a toujours été remise en question. Le christianisme, par exemple, reconnaît la Torah, mais elle ne reconnaît pas le Talmud. Il y a l'achot. La Torah nous demande de respecter des règles et des lois, et ça a été remplacé par le Nouveau Testament chez eux. Une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle Torah orale, qui va correspondre à une philosophie de vie, et c'est tout. C'est là. En ce qui concerne les réformistes et les libéraux, par exemple, ils n'ont pas de problème, ou les karaïtes, avec la Torah écrite. Ils ont tous un problème avec la Torah orale. Car la Torah orale est le mode d'emploi de la Torah écrite. Alors, qu'est-ce qui dérange ? Eh bien, il y a une confusion au niveau de l'enseignement, et de la transcendance, et de la transmission. C'est qu'ils pensent que la Torah écrite vient de Dieu, éventuellement, et encore pas tout le monde, et que la Torah orale vient des hommes. Est-ce vrai ou faux ? Rappelez-vous de cette image que nous avions donnée, quand un homme écrit sur une feuille, qui écrit ? La plume ou la main ? C'est une grande question. Les deux réponses sont vraies. La plume a écrit, si je dis, par exemple, avec quel stylo tu as écrit ce roman, ou cette poésie, par exemple, eh bien, tu vas me dire, j'ai utilisé un Montblanc, un Bic, peu importe, c'est avec ce stylo-là que j'ai écrit. Avec quoi tu as écrit cette lettre ? Mais il existe aussi la question, qui a écrit cette lettre ? La réponse dans le judaïsme est Dieu a donné la Torah écrite et la Torah orale au arsinaï. La seule différence, c'est que nous l'avons retranscrite. Et la preuve en est, jusqu'à Rabi ou Dhanassi, cette Torah orale, qui s'appelle orale, n'avait jamais été écrite. Mais de peur qu'elle soit oubliée de par la bêtise de l'homme à s'être assimilé et à avoir ignoré les ordonnances divines, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va passer au feu rouge, malheureusement, parce qu'on n'avait pas le choix, à l'image d'une ambulance qui va passer au feu rouge parce qu'il y a piquach nefesh, il y a quelqu'un de mourant dans l'ambulance, et donc il va outrepasser les lois pour sauver la vie. Et donc, notre Talmud, qui vient expliquer à la base les Mishnayot, compilé par Rabi ou Dhanassi, entre autres, vont devenir la Torah orale par écrit. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on vient de dire, on sait très bien que ce qui dérange, c'est la Torah orale. Parce que la Torah orale, par contre, t'engage non plus dans la philosophie, mais dans les actes. Vous savez ? Il y a marqué Tu les mettras sur ta main et sur ta tête, et les chrétiens ont fait le signe de croix. Regardez bien, ils vont sur la main et au-dessus des yeux. Quand ils font le signe de croix, ça n'engage pas à grand-chose. Sans les critiquer, ce n'est pas une critique que je formule, pas du tout. Chacun croit en ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas ce que je suis en train de dire ou de faire. Par contre, chez nous, ça engage à il faut te lever le matin, tu as une heure précise pour le faire, il faut arriver à la bête à Knesset, il faut prendre des boîtes, il faut les mettre sur le côté, et c'est tous les jours, et c'est tout le temps. Et ce n'est pas je fais hop, 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 uniquement ainsi pour. C'est-à-dire que la Torah orale dérange. La Torah écrite ne dérange pas trop. Dans la Torah écrite, tu ne mélangeras pas, donc tu ne le mangeras pas. le chevreau dans le lait de sa mère, ce qui ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire qu'il faudrait au niveau du pshat, que si j'ai un chevreau, ouais, eh bien, je ne pourrai pas le manger, hein, dans le lait de sa maman, donc il faudrait quand même trouver la mère du chevreau que je vais manger, pour le mettre dans le lait de sa maman. Donc la Torah écrite ne va absolument rien dire. L'Otevachel Gdi, tu ne cuiras pas exactement le chevreau dans le lait de sa mère. Ça veut dire qu'au niveau du pshat, si tu donnes ça à un crétin à lire, il va te dire, eh bien, c'est pas compliqué, tu ne mangeras pas du chevreau que tu mettras à cuire dans la marmite où tu as mis du lait de chèvre que sa mère. Voilà ce que ça veut dire. en toute franchise, d'accord. Bon, ben d'accord, hein, pas bien cher, pas compliqué, hein, moi la chèvre de monsieur Seguin, c'est la mère du petit, là, que je vais manger ? Non, chez nous, ça veut dire, comme le rappelle la Gemara, que nous ne pouvons pas, et d'ailleurs, c'est une grande, grande marloquette, eh bien, le faire ensemble, n'importe quel lait, avec n'importe quelle viande, et les poulets, c'est pas de la viande de, de, comment on a, rouge, comment on dit ? De bovin ? Hein ? Non ? Le poulet, c'est pas, c'est pas, c'est pas de la viande de bovin, c'est de la volaille, normalement, il n'y a pas marqué ça dans la Torah, et les khachamim nous disent, non, que ce soit de la viande rouge ou de la viande blanche, qu'on appelle en français, de la volaille ou autre, toutes les viandes sont strictement interdites, bon d'accord, mais la viande qui est séchée, on a vu dans la Gemara, que ce n'est pas indigne, puisqu'il y a même une tradition, à l'époque de Huygen, où ceux qui faisaient sécher la viande, eh bien, ils pouvaient la manger, non, 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 toutes les viandes sont strictement interdites, mais ça, c'est pas marqué dans la Torah, les tuilines, où est-ce qu'on les met exactement, c'est pas marqué entre les deux yeux, si, pourquoi on les met sur le front ? Parce que la Torah orale vient nous indiquer le mode d'emploi maintenant à mettre en pratique, et donc, si vous avez compris ce que nous enseigne la Torah, elle a un côté un tant soit peu dictatural, notre Torah écrite, mais sans mode d'emploi du tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je ne m'aime pas, donc j'ai le droit d'aimer personne, puisque tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc si je me référence, me réfère à la Torah, une personne qui ne s'aimera, n'aurait aucun problème de ne pas aimer les autres, il n'enfreindrait pas un péché, il ne ferait pas un péché, mais pas du tout, les khachamim nous disent, tu as le devoir d'aimer l'autre, tout comme Dieu est en toi, kamoha, d'aimer le kamoha qui est en lui, en détestant ton frère juif, tu hais le Dieu qui est en lui, c'est-à-dire l'étincelle divine que Dieu lui a donnée. Ce qui fait que la Torah orale joue un rôle tellement important que, il n'y a pas à hésiter à le dire, eh bien, elle est plus importante encore que la Torah écrite, car la Torah écrite sans la Torah orale n'a aucune valeur, aucune, aucune. Ça veut dire d'avoir dans une synagogue des Sefer Torah sans le Talmud, elle est à l'achot, elle est à l'achot, elle est à l'achot. La Gemara nous dit, dans la Sefer Torah, le Dafret à Moudalèv, le Shem Ravula, entre autres, miyom sheharav et amigdash, depuis que le Temple a été détruit, elle est à l'achot, elle est à l'achot, elle est à l'achot, elle est à l'achot, que l'étude principale que Dieu désire le plus sur Terre, ce sont des Juifs qui étudient les lois juives, les à l'achot. À ce qu'est d'écart que tous les matins, nous le disons, ne lit pas, je marche, mais j'étudie les à l'achot. Et ça va plus loin que ça encore. Il n'y a pas marqué celui qui étudie une page de Gemara, Mouftahlo, Shehou Ben Aola Maba, et là, De Alachot, il est déjà héritier du monde futur. On voit que la couronne de tous les livres d'études que nous avons que Dieu préfère, c'est les à l'achot. Ce qui fait qu'on comprend pourquoi toutes les sectes qui sont dérivées du judaïsme, jusqu'aux mormons, par exemple, où ils s'habillent avec Myriam, Jacob, habillés en noir et blanc, et ce, depuis pas tellement longtemps, c'est du 18e siècle, je crois, comme ça. ce qui les dérange, c'est la Torah orale, la Torah écrite, Jacob, Abraham, Isaac, ils aiment bien, Abraham, le bon, Jacob, le truand pour eux, enfin, le bon, la burrute et le truand, je ne sais pas, enfin, dans le judaïsme, les choses sont différentes. Maintenant que vous avez entendu ce que vous venez d'entendre, et j'espère avoir compris ce que nous venons de dire, on peut imaginer combien il y a de l'hypocrisie dans tout cela. prenons le cas des réformistes et des libéraux qui se permettent de mettre des dphilines noires, et là où il faut, eux, eux, n'as pas compris. Pourquoi tu mets tes dphilines là-bas ? Tu devrais mettre tes dphilines sur ta main, à l'yadécha. Normalement, si tu es libéral et que tu ne reçois pas la Torah orale qui a été écrite par les hommes, les hommes ont écrit, eh bien, tu devrais mettre tes dphilines sur la main, comme ça, tu ne ressembles à rien. Non, on va les mettre là où il faut. Mais qui t'a dit de les mettre là-bas ? Qui t'a dit qu'ils étaient noirs ? Qui t'a dit ce qu'il fallait mettre dedans ? Qui t'a dit de mettre la mezouza à la droite de la porte et pas à gauche ? Peut-être que c'est en haut. Qui t'a dit ce qu'il fallait marquer dedans ? Peut-être qu'il fallait mettre un rond. Pourquoi tu mets un parchemin ? Pourquoi tu le mets dans une boîte ? Pourquoi tu dis la bénédiction ? Pourquoi tu portes un talit ? Il y a marqué nulle part qu'il faut porter un châle de prière. Nulle part. Si, pardon, dans la Torah orale. Donc, on voit une hypocrisie importante en fin de compte du supermarché de la Torah orale. Je vais quand même accepter quelques données de la Torah orale de ce qui ne va pas me déranger dans ma vie quotidienne malgré tout pour ressembler le plus à un juif. Donc, du Shabbat, bon, on va passer au dimanche. Bon, ça, c'est juste un jour là. C'est pas le prix du Shabbat. Et les autres, le vendredi, bon, c'est un jour avant. Vous attendez trop avant de fixer le jour de Gdusha. C'est-à-dire, on peut le traduire comme ça. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des insultes vis-à-vis des autres religions. C'est juste un état de fait. On est né avant eux. C'est-à-dire ? Alors, ce que je voulais partager avec vous, comme le Seigneur de la Betzger, Shlita, c'est une mitzvah qui va révéler l'importance de la Torah orale selon lequel, vous savez, il y a toujours ces gens qui te disent « Ben, qui passe, c'est pas marqué dans la Torah, il n'y a pas marqué non plus, tu mangeras tous les jours. » Mais, encore une fois, celui qui entrave la Torah orale, dans certains cas, il est carré, mais celui qui est ouvert à livrer Chachamim, est le chalec l'olamaba et chayav mita. Celui qui est chalec sur les Rabbanim, qui est chalec à la Shechina. Salam. Sans rachis, sans les balettes aux safotes, essayez de comprendre la Gemara. Et sans la Gemara, essayez de comprendre la Torah. Salam. Et aux filles, ça me fait rire quand ils font les fêtes. Ils font les fêtes. Ils font les fêtes comme nous, quoi. seulement avec la voiture, parce qu'il n'y avait pas la voiture à l'époque de Moshé. J'adore ces réponses. C'est les questions. Enfin, ces réponses. Mais c'est facile, c'est les questions, les réponses. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque de Moshé. Oui, mais il n'y avait pas des flammes. C'est le même système. Ça s'appelle Doumiya. Salam. Yofi. Dans notre paracha de Shoftim, Veshotrim, il y a une mitzvah très intéressante qui s'appelle Sum Tassim Alecham Meler. Tu mettras sur toi un roi. Dans les ordonnances divines, qui font partie d'ailleurs des 613 mitzvot de la Torah, le peuple d'Israël a le devoir d'avoir un roi. Et pourquoi un roi ? Par exemple, si on avait déjà le roi Macher, on éviterait ce que nous vivons depuis la cinquième fois en Israël. Une cinquième fois. On n'arrive pas à créer de gouvernement. Et c'est quand même terrible quand tu as une tête, que cette tête... C'est bon ? Et donc, c'est marrant, tout le monde, tu sais, quand les gens s'excusent aujourd'hui en Israël, Nouvelle Mode, ils te font comme ça comme en Thaïlande. Quand tu les rencontres dans la rue, ils te font comme ça. En Bautaille, nous ne sommes pas en Thaïlande, nous sommes en Eretz-Sraël et on ne le fait pas comme ça. On dit bonjour, normalement, tu vois. Tov. Non, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Juste que ce n'est pas un geste qui nous correspond. Et cette mitzvah-là, elle demande plusieurs réflexions. Pourquoi avoir un roi ? On avait fait des cours sur Shemuel Anabit qui s'étaient énervés quand le peuple d'Israël avait demandé un roi. Pourquoi ? On avait expliqué qu'il voulait un roi comme les nations du monde. La différence avec un roi, c'est qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, le roi crée la ardoute, il crée l'unité. Parce qu'il y a une tête. On le suit, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, dans la politique, vous avez remarqué ce qui se passe. Qu'est-ce qui sent le peuple d'Israël aujourd'hui où on n'arrive pas à s'unir ? C'est les partis politiques. Oui, alors j'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Mais l'autre, je préfère parce qu'il y a quand même ce qui fait que dans une même famille, dans une même famille, on va voter chacun des personnes différentes. Achitov, Shiemeler. Il n'y a pas mieux qu'un roi. Alors vous allez dire oui, mais c'est de la dictature, c'est de la hiérarchie. Oui, non. Vous imaginez le Maroc s'il n'avait pas de roi aujourd'hui, ce qui se passerait ? Ce qui s'est passé en Tunisie ? Vous imaginez ce qui se passe ? Tu ne tiens pas ton peuple comme il le faut, mais chacun se prend pour le roi. C'est comme une personne, vous savez quoi, un fou dans un asile psychiatrique. Il parle avec tout le monde, il va nulle part et il va partout parce qu'il est divisé dans sa tête. Hé, réunis-toi, baba. D'accord ? Ainsi donc, pour unir une personne, il faut un point. Ce point s'appelle le roi. Donc la Torah nous dit il faut que le peuple d'Israël ait un roi. C'est une mitzvah de la Torah. Il faut un roi. Mais voilà que ce roi dont on parle va se différencier du peuple d'Israël hormis sa couronne et son titre par rapport au Sefer Torah. C'est-à-dire que ok, c'est bien de jouer les rois, mais quand la Torah nous parle d'avoir un roi, ce n'est pas un roi qui se comporte comme un non-juif, c'est un roi qui se comporte comme un juif. Et ainsi donc, la Torah va lui demander, comme l'ancienne la Gmarah dans la séchette Sanhedrin, entre autres, comme le précise le Rambam, il devra avoir deux siffrets Torah. Nous avons une mitzvah d'ailleurs, et à Shira Azot, d'écrire tous un Sefer Torah ou d'acheter un Shurhanarur selon l'Alakha. On peut très bien acheter un Shurhanarur en guise de Sefer Torah. C'est même plus utile des fois que de Sefer Torah. Mais la reine, ce roi-là devra écrire deux Sefer Torah. Un qui sera toujours sur lui où qu'il aille, il a ce Sefer Torah. Sauf Bet Shimush ou Bet Amerhat. Que ce soit pour aller se doucher ou pour aller aux toilettes. A Val, à part cela, il avait un petit Sefer Torah sur lui et partout où il allait, il avait ce Sefer Torah. On peut comprendre pourquoi. Parce que celui qui te nomme roi, c'est la Torah et la Torah te demande de rendre heureux ton peuple, de partager avec ton peuple, de comprendre ton peuple. Et d'être roi dans le judaïsme, ce n'est pas ce que l'on vit aujourd'hui, même au sein des mairies, même au sein du gouvernement. C'est un roi qui descend vers son peuple, qui descend dans les rues voir comment va son peuple. C'est ça, être roi dans la Torah. Comme Shmuel Anavi. Puis aller de ville en ville, de village en village, de rue en rue. C'est ça, être roi. Quand tu es leader d'une ville, quand tu es un maire, quand tu es un gouverneur, où que tu sois sur terre, on t'a donné ce titre. Ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est le peuple qui te fait confiance. Donc reviens vers ce peuple qui t'a élu. Descends vers lui. Va leur demander comment ils vont. Enfin bon, je n'ai pas que ça à faire. Si, tu n'as que ça à faire. Avant de t'occuper de la relation entre toi et les nations du monde, va t'occuper d'abord de ton peuple. Ma shlom khem ha ham. C'est bien d'être premier ministre. Comme disait Lutuinès, je suis ministre, je ne sais rien faire. C'est bien. Il faut descendre vers ton peuple. Tu es à la tête d'un corps. Imaginez si la tête ne s'occupe pas du corps. Le corps est malade, la tête tombe. Quand il y a eu Lui XVI qui s'est fait décapiter, qu'est-ce que criait le peuple ? On a faim. Lui XVI a commis l'erreur de ne pas descendre vers son peuple. Ça lui a coûté la tête. Pourquoi ils ont coupé la tête ? C'est très symbolique. On ne veut plus de tête à notre corps. C'est bien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je sais rien. Je sais rien. Je sais rien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il y a un roi de l'art. Il y a un roi de l'art. Il y a un roi de l'art. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont tous disparu. Mais vous allez voir qu'il y a un lien direct entre le roi et l'apogée de l'histoire de l'humanité. Mashiach. Oh ! Comme la crise, monsieur qui est rentré simple d'esprit ce matin et qui crie comme ça Hachem ! Envoie le melech à Mashiach. C'est où on veut Mashiach. Envoie le melech. Envoie le roi Mashiach. Vous avez remarqué, c'est incroyable. Ça veut dire que la mitzvah qui nous est donnée d'avoir un roi, en réalité, se résulte dans la conséquence de la Géoula. Qui dit roi dit Géoula. Libération ou alors en français Géoula, rédemption. Ça fait un peu l'église, la rédemption. Délivrance. Délivrance. Oh ! J'avais un film qui s'appelait Délivrance jamais bien avec des guitaristes comme ça. Ça me remonte des fois des trucs des années 80, de 3. J'ai un esprit très confus. Mais la reine, eh bien, cette royauté dont on parle, eh bien, amènera à la rédemption, à la libération finale et donc, à amener un bonheur absolu à toute l'humanité au point que notre sourire sera affiché sur le visage tout le temps. Alors revenons sur ce que nous avons décrit. Le rôle du roi, hormis le fait de descendre vers son peuple, de compatir avec son peuple, de mener la justice au bien de la société, le roi, il doit être là comme un corps fait attention à ne pas salir ses habits, quand il a mal au genou, il en met, la tête ordonne au corps de marcher vers le médecin. De la même façon, le roi dans le judaïsme, ce n'est pas un roi qui se permet d'écraser les autres pour briller encore plus. Le roi, c'est celui qui va, par exemple, si on avait aujourd'hui quelqu'un de valable réellement au gouvernement, alors que les caisses en Israël sont bondées d'oseille, il crée enfin du social. Je veux dire, ça y est, on va s'occuper des familles nombreuses, on va s'occuper de ce qui se passe, de l'injustice au niveau des rangs sociaux. C'est un pays très capitaliste, Israël, pour l'instant. Donc, on va prendre cet argent et on va fournir aussi bien pour les métiers comme ils le font pour les bourses universitaires, mais aussi pour les yeshivotes. On va sortir de Grand Elmede des Chachamim parce que le pays nous a été donné pour la Torah, pas pour qu'on soit un peuple comme les autres, sinon, il n'y aurait pas besoin. C'est pour ça que les nations du monde nous en veulent. On nous avait cassé les pieds au Proche-Orient pour être une nation comme nous, à la quoi vous servez, il fallait rester en France. Si tu viens ici pour vivre comme un goye, alors reste là-bas. C'est parfait. Et si tu viens en Israël, comme le demande la Torah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui le dit. Sinon, on sera renvoyé, ça ne sert à rien, dit la Torah, pas d'habitude. Mais la reine, ce roi, on lui demande d'écrire de Sefer Torah. Nous avions fait un cours l'an dernier, pourquoi de Sefer Torah ? Le roi doit être à la maison comme il doit être à l'extérieur. De l'autre côté, on lui apprend qu'il doit être différent. Ça veut dire qu'un roi à la maison, comment il est avec ses enfants et sa femme ? Avec ses enfants et sa femme. S'il se comporte comme ça, un roi qui est trop gentil se fait écraser. Un roi doit montrer un côté justice. Un côté, oh, garde tes distances. Tu parles avec le roi. Ce qu'on appelle le monde des hiérarchies. Fais attention. Et si tu veux gagner du respect, c'est comme les voitures. Il y a marqué derrière, garde tes distances pour te permettre de freiner à temps avant de me rentrer dedans. D'accord ? Donc le roi, on avait expliqué qu'il était récède particulièrement à la maison. Il était social, social, mais en tant que roi, il n'a pas le droit de se comporter comme quelqu'un de normal. On avait dit un jour à un abruti, oui, je ne comprends pas, nous voyageons en tant que président de la France dans des voitures, on doit prendre le TGV comme tout le monde. D'ailleurs, il a pris une fois le TGV pour la pub et après, il n'a pris que des voitures avec les motards. Mais pas du tout. Le peuple, quand il voit son roi, il veut le voir. Imaginez que le roi il sorte en petite chemise à carreaux, ouvert tout ce que là, trois poils dehors et le raille dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis rien de plus que vous. Alors dégage, camarades. Sinon, ça fait l'hypocrisie justement de ce que je viens de dire camarades. Il n'y a pas plus dictatural au monde que la Chine et la Russie. Il n'y a pas plus dictatural au monde que la Corée du Nord. Mais il s'appelle camarades, on est tous égaux. Et qu'en fin de compte, tout est hypocrite. Venons-en au fait. Qu'est-ce que ce Sefer Torah vient nous rapporter ? Kotev Rabi Yonatan Haif Shitz à propos d'une grande question d'ailleurs que Rachid a posé lui-même sur place. Je vais vous faire ça en kitsour parce que ce serait un peu trop long de donner tous les détails et les références. Mais c'est référencé. Eh bien, Kotev Rabi Yonatan Haif Shitz Zecher Tzadik de Kadosh Yivra Ha que ces deux Sefer Torah que devait écrire le roi correspondent à la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite restait à la maison et la Torah orale deuxième Sefer Torah représentait le Sefer Torah que le roi devait porter sur lui. Et Rabi Yonatan Haif Shitz ce très très grand Chacham en Torah s'étonne énormément de nous apporter cette réponse lui-même prie de Rachid. Pourquoi tu viens me dire que les deux Sefer Torah sont reliés un à la Torah orale et l'autre à la Torah écrite ? Pourquoi ? Parce qu'une Torah n'aurait-elle pas suffi ? Réponse non. Comme le dit Rachid deux Torah Moshe a descendu. Deux Torah Rachid dit Torah Shibirtal Torah Shibalpe et là Rabi Yonatan Haif Shitz il jette ce qu'on appelle un caillou dans la mare il dit je ne comprends pas il n'y a que le roi qui est concerné par la Torah écrite et la Torah orale et nous non ? C'est une excellente question non ? Alors Rabi Yonatan Haif Shitz va nous donner une réponse et il te dit pour comprendre la mitzvah de la paracha de Shoftim d'avoir un roi il faut revenir dans la vie très difficile du roi David vous savez que le roi David n'a vécu que 70 ans précis et que sa vie depuis sa naissance a été emprunt d'épreuve comme je ne le souhaite à personne traité de bâtard rejeté par ses frères son père l'ignorait il a toujours été comme il le dit lui-même dans les Téhilim d'accord ? Even ma'asu abonim aïta l'eroche pina je n'étais qu'un caillou sous les pieds de ma famille de mes amis de tout le monde j'étais rien Even ma'asu on en a marre de toi tu ne ressembles qu'un caillou David comme ça disait tout le monde dans sa famille aïta l'eroche pina mes dieux m'amis comme un sommet au dessus de toutes les montagnes roi d'Israël extraordinaire et pour vous dire comment lui-même il raconte sa vie mais Haïti qui j'ai été Even ma'asu abonim j'étais même pas valable pour être une brique pour construire quoi que ce soit aux yeux de ceux qui me connaissaient j'étais qu'un petit caillou de rien du tout le roi David quand le roi Shaul a été nommé de la tribu de Binyamin pour être le premier roi d'Israël en tant que peuple nation sur la terre d'Israël ce rôle a été pris très au sérieux par le roi Shaul haut de taille extrêmement humble d'une rare beauté et d'une piété sans pareil le roi Shaul était un tzadik qui est Sodolam et il avait tout ce qu'il fallait pour être roi d'Israël mais voilà que les Philistins vont engager un géant pathétique vulgaire et particulièrement puissant qui connaissait toutes les arts du combat du nom de Golgoth Goliat fils de Orpah et voilà que ce Philistins d'ailleurs qui vivait où ? à Hdod il vivait à Hdod hein ? entre autres et il y en a qui disent entre Hdod et Hkelon tout le littoral d'ailleurs l'endroit où Shimshan a fait tomber normalement selon certains commentateurs c'est Hdod c'est pour ça que vous avez une statue en face de la mer là où il y a la synagogue du Moël David vous avez Shimshan qui pousse deux colonnes comme ça en statue c'est ici Hdod a un titre dans la Torah on l'appelle Hiram Amzerim la ville des bâtards comme ça pourquoi ? parce qu'ici il y a un grand mélange des Philistins avec Hdod merci donc grâce au Rav Israël de Jérusalem qui confirme ce que je dis donc j'ai raison c'est marqué noir sur blanc c'est pas de moi et pourquoi je vous dis ça parce que le roi David et bien quand il est venu pour voir regarder comment ça se passe pourquoi le roi David est monté à ce moment là avec le combat de Goliath qu'est-ce qui s'est passé et bien il a voulu voir comment allaient ses frères ça c'est un roi je sais qu'il y a en ce moment une guerre avec les Philistins je vais aller les voir et quand il est arrivé le matin comme le soir Goliath criait au moment du schéma Israël pour nous perturber où est votre Dieu venez vous battre avec moi et il insultait les enfants d'Israël le roi David est arrivé juste au moment où Goliath était en train d'insulter le peuple et il a dit c'est qui Goldorak là-bas qui se permet d'insulter le Dieu d'Israël et mon peuple on lui a dit oh là là lui ça fait déjà 40 jours qu'il est là et ça fait 40 jours qu'il attend désespérément qui va sortir des rangs du peuple d'Israël pour se mesurer à lui il lui a dit mais moi je vais y aller j'ai fait le bétard je connais moi FJF Fédération des Juifs de France je vais me taper moi il n'y a pas de problème il est parti voir le roi Shaoul et il lui a dit ça vous dérangerait pas que j'aille me taper contre le roi Sha là-bas le roi Shaoul lui a dit David je n'en ai rien gringalé on dirait une pince à linge il fait tunisien toi tu fais algérien je n'en ai rien il a répondu mais moi tel que vous me voyez j'ai déjà éclaté la tronche à des ours et à des lions le roi Shaoul il accepte il accepte et il le revête de ses vêtements on sait que le roi Shaoul il était très haut de taille et le roi David était beaucoup plus petit et s'est produit un miracle les vêtements du roi Shaoul se sont parfaitement accommodés à la taille du roi David le roi Shaoul sous les yeux de tout le monde Avner Benner était présent Dohaïga Adomi était présent ce miracle n'a pas laissé indifférent le roi il s'est adressé à Avner Benner il lui a dit qui était chef du Sanhedrin entre autres et il y avait aussi Dohaïga Adomi il lui a dit renseigne-toi sur ce jeune homme je viens de voir un miracle si mes vêtements de roi s'ajustent à lui à la perfection seraient-ils de la tribu de Yéhouda ? Avner Benner lui répond oui il est fils de Ishaï descendant de Boaz de la tribu de Yéhouda d'un coup se lève quelqu'un avec un sourire narquois racha jusqu'à l'os Dohaïga Adomi et il dit au roi mais mais ne vous inquiétez pas pour votre royauté cet homme n'est même pas digne d'être juif waouh waouh le roi le roi le roi le roi lui dit c'est-à-dire et lui sort la Torah écrite n'est-il pas marqué que Ammon et Moab ne pourront jamais rentrer dans l'alliance de Dieu Ammon ou Moab Ammoni ou Moavie à ce moment-là se lève il y en a qui disent Isaacen Kam bien Nathan Nafshid se ramène que c'est Avner Benner qui s'est levé il dit oui c'est vrai mais n'oublions pas la transition n'oublions pas la Torah orale a répondu Avner Benner Moab vit vélo Moabia les hommes de Moab et pas les femmes de Moab Ammoni vélo d'accord les hommes de Ammon mais pas les femmes de Ammon donc si le problème c'est route à Moabia route qui vient de Moab et bien grâce à la Torah orale David Améler non seulement est né juif mais il est donc de la tribu de Yéhouda ainsi grâce à la Torah orale le roi David était reconnu non seulement en tant que juif accepté de la conversion de route à Moabia mais de plus de la tribu de Yéhouda par le biais de son père Moab comme dans la Torah écrite c'est le père qui décide de la tribu et la Torah orale vient nous dire pour la conversion qui peut ou pas être converti grâce à la Torah orale ainsi donc vient la Torah et nous dit quand le roi sortira il devra avoir deux séphères Torah car depuis David à Mélère jusqu'au Mélère à Mashiach lui-même lui-même et bien il y aura cette obligation pour tous les rois d'Israël de porter la Torah orale en symbole de séphère Torah pour dire que si vous rediscutez ma légitimité en tant que roi d'Israël venu de la descendance du roi David n'oubliez pas qu'il y a la Torah écrite à la maison et que moi j'ai la Torah orale sur moi avec moi ça veut dire qu'en d'autres termes on voit maintenant quelque chose d'incroyable et d'effroyable c'est que la Géoula est dépendant plus de la Torah écrite ou de la Torah orale de la Torah orale c'est pour ça qu'on doit étudier le Zohar on doit étudier les Gemaroth on doit étudier les Alachoth parce que le Mélère à Mashiach qu'on attend il dépend de la Torah orale et non pas de la Torah écrite maintenant on va comprendre pourquoi la chrétienté entre autres a eu un gros problème avec la Torah orale et qu'ils sont obligés quelque part pour créer leur religion de la réfuter parce que si leur Jésus à eux leur prophète à eux comme ils le disent leur fils de Dieu leur Messie comme ils l'appellent et bien va selon la Torah orale ils ont un hic puisqu'il est le fils de Dieu et de Marie pour eux donc il n'est pas de la tribu d'Yéhouda et donc il ne peut pas être le Messie mais non Messie il y a un problème puisque pour venir de la tribu pour être roi il faut venir de la tribu d'Yéhouda d'accord pour venir de la tribu de Dieu d'Yéhouda c'est marqué dans la Pachat de Vayichi on va baser la Torah orale comme ça on pourra prendre n'importe qui de n'importe quoi de telle façon à ce que maintenant et bien le Mashiach peut venir d'une autre tribu et je vous lis exactement le texte qu'a écrit le roi David lui-même à propos du Téilim donc je l'ai noté ici des ministres m'ont poursuivi gratuitement de qui est-ce qu'ils parlent de Doeg Adomi c'est haut dignitaire m'ont poursuivi gratuitement ils ont dit du mal de moi prétextant que je n'aurais même pas été digne d'être juif c'est dans son Téilim de ta parole a eu peur mon coeur heureusement qu'il y avait la Torah orale heureusement qu'il y avait intervenu Avner Benner pour dire non les hommes ne peuvent pas se convertir mais les femmes oui il a eu peur avant de parler d'être roi ça ça nous dit par contre je suis heureux moi-même car j'ai trouvé un grand trésor qui me permet ma légitimité en tant que juif et en tant que roi d'Israël quoi c'est quoi ce trésor la Torah c'est grâce à la Torah orale que nous savons c'est pas marqué dans la Torah Moab pas Moabia n'est-ce pas c'est pas dans la Torah c'est marqué dans la Torah orale et grâce à la Torah orale le roi David a pu trouver sa légitimité la Géoula du Melech Hamacher descendant du roi David lui-même ne trouvera sa légitimité que grâce à la Torah orale parce que sinon ça voudrait dire que toutes les générations c'est comme quelqu'un qui va se convertir hors la loi c'est-à-dire chez les réformistes ou les libéraux et bien cette femme qui sera convertie elle peut dire autant une fois qu'elle veut qu'elle est juive si elle veut elle peut le dire tout le monde peut dire moi tiens je suis milliardaire je peux le dire est-ce que t'as l'argent en banque est-ce que t'as une âme de juive et bien toute sa descendance ne sera jamais juive et c'est grâce à la Torah orale que la légitimité du roi d'Israël se traduit de génération en génération par le fait d'être juif par le biais de la Torah orale qui est juif uniquement ce que la halaha et le shoukhanaruch nous guidera nous enseignera et nous dirigera vers une conversion cachère et non pas khasveshalom douteuse à chacun pense ce qu'il pense parce que moi ça me fait rire je finirai avec cette phrase les réformistes et les libéraux ils ne reçoivent pas la Torah orale parce qu'ils disent que ça ce sont les hommes mais eux par contre ils donnent leur loi à eux qui sont eux-mêmes des hommes c'est le singe c'est le dromadaire qui se moque du bossu un peu le truc dans ce cas-là alors n'avente pas tes lois toi aussi voilà tu mettras sur toi un roi et cette royauté qui est ce roi dont on parle au niveau du drash pas au niveau du pshat le roi au niveau du pshat c'est le roi un roi mais le roi du peuple d'Israël c'est surtout la Torah orale l'enseignement de nos je finirai avec cette phrase chers amis maintenant que vous avez entendu cette extraordinaire explication que je vous conseille de réécouter et de partager je vous conseille surtout aussi maintenant de prendre sur vous le respect que vous devez au talmideh au rabbanim qui vous enseigne la Torah au rabbanim qui vous donne ces chouchanaruch qui vont écrire ces gemarots eux n'ont pas à recevoir ce kavod pour eux ils doivent laisser glisser l'honneur qu'on leur fait en servant à Kadosh Baruch Hu et combien est grand le salaire de celui qui notène puisque comme on vient de le voir la Géoula dépendra essentiellement de cette dimension du kavod que nous devons à ceux qui sont bien entendu je ne fais aucune allusion à ma personne moi d'ailleurs au Chachem j'ai très bien mes goûts je parle de tous les rabbanim de communautés qui sont là pour vous qui vous enseignent la Torah de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent continuer à vous enseigner les gemarots de venir nombreux au cours de Torah quand vous avez un raf que vous faites des cours de gemarots que vous faites des cours d'alachot venez nombreux parce que c'est grâce à cette Torah orale et ce cours de Torah que vous allez prendre qui pour vous pourrait peut-être paraître banal et c'est ça qui amènera la Géoula le Shlom Bayit à la maison l'honnêteté dans le travail attend tous les jours la Géoula et surtout mettre sur notre tête la couronne de la Torah orale Baruch Adonai le Olam Amen et upon on le Olam C'est bon.